Salutations muchachos, c'est JL de Age of Noobs et je suis avec Boba Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon et ce soir, ce soir, le match de l'équipe, le match contre la team de la part de l'équipe de Age of Noobs, une équipe contre une équipe et on a pu assister au pic que je vais te laisser commenter tout de suite JL, on avance. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a... Alors d'abord, c'est un match contre une équipe, nous sommes le quatrième... Ouais, plutôt cinquième match des fans de la onzième édition et donc nous avons Black Scorpion qui a pris Fizz... Euh, pas Fizz, qu'est-ce que je bad ? Putain, mais c'est un tout de fou, ça. C'est quoi son nom à ce morveu ? Ziggs, voilà ! Ziggs, oui, le colonel Ziggs, Black Scorpion a entendu mon appel lors des précédentes vidéos. Je le remercie de tout mon cœur, j'adore voir jouer un bon Ziggs, j'adore les explosions que ça crée sur le terrain, la nucléarisation, l'ulti absolument sublime. Juste en dessous, une manoselle lust. Justement, c'est peut-être pas forcément pour te faire plaisir, mais plutôt parce que le pigeon a été banni par l'équipe d'en face. Oui, oui, complètement, Anivia banni. Ensuite, nous avons Cogmo, alors Cogmo, c'est un carré-a-dé qui fait très mal, autant en Néerleï qu'en Laïte. Tout à fait, un personnage très typique de Mademoiselle Lust, un personnage dont elle a l'habitude de jouer, qu'elle a pris très très souvent. Oui, il y a Claire Store qui a décidé d'abandonner sa virilité en prenant Yorick. Oh mon Dieu, alors attend, attend, attend. Il y a Oxys qui a pris un Lissi. Oxys qui va jouer Jungle finalement, je pensais qu'il allait jouer support, je me suis trompé. Jungle, Lissi, je ne m'y attends pas, mais apparemment ça se fait, c'est possible tout ça. Et enfin, un Claire Store avec un Yorick port du début, du beginning, de l'early, de la fin finie. Est-ce qu'il va la jouer comme une star ? On s'attendait à un Timo avec Jayle, je vous l'avoue. Quand on a vu les pannes en face et qu'il n'y avait pas Timo dedans, on s'est dit « Ah, 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 Claire Store, Timo ultime ! » En fait, non, il a décidé de ne pas activer l'auto-win et il a décidé de ne pas prendre le Timo, en fait, c'est pour ça. Ouais, non, non, mais en fait, c'est juste que je ne suis pas sûr que le Timo était ultra-warfit contre Jayce. Donc, il s'est dit « Je vais prendre la sécurité. » Il va prendre le personnage qui est impossible de gagner en lane contre lui, c'est le Yorick. Oh là là, quel place, ce Yorick ! Alors, Mish va partir donc sur le support avec un Nunu support, voilà, donc c'est une compo très agressif, il n'y aura pas de heal. Tout à fait. Voilà, voilà. Ça se fait, ça se fait, hein, j'envoie du heal sur les compos bottom, enfin bref. Nous avons donc The Mafia Junior qui va jouer un Ezreal en espérant qu'il ne la joue pas avec l'espèce de putain de skin ultime qui fait un bruit comme ce n'est pas permis. Ouais, mais j'ai peur, j'ai très peur. C'est pas grave. Osium qui va donc jouer un Jess top conquérant de la lumière. Un super Jojo Toom qui va être en mode support de l'absolu spécial support, pardon, il va se battre avec Setsuna donc, logiquement. Ouais, non, il va se battre avec Ezreal. Ah, avec Ezreal, d'accord. J'aurais pensé à Ezreal mid par réflexe, tu sais, parce que je ne connais pas. Ah non, Ezreal bot et Setsuna, c'est un mage mid, mais tu vas l'avoir en action. Elle a un burst qui n'a rien à envier à un Veiga. D'accord, d'accord, c'est complètement porc. Amumu Jungle, c'est, on va dire, double tranchant. Un early minable, si jamais il se fait niquer sa jungle, il va avoir beaucoup de mal, surtout contre un Lee Sin qui est vraiment spécialité counter jungle. Tout à fait. Par contre, dès qu'on va arriver à la phase de teamfight, il va y avoir une réelle plus-value du Amumu Bandlet ulti, surtout avec le flash. D'accord, et donc, du côté, en middle, on aura donc Zira, la dame aux ronces, je ne connais pas. Quand Zira meurt, elle reprend vraiment sa forme végétale, puis il n'aura une ronce vers le curseur, il faudrait tous les amis coucher. D'accord, elle a un ultimate burst lorsqu'elle meurt. Floraison fumée, ça fait pousser des bourgeons dans une zone cible qui projette des ronces sur tout le monde. Croissance incontrôlée, ça lui permet de voir une zone pendant 30 secondes. Et racine fixatrice, plante des toits à travers le sol pour capturer sa cible. D'accord, ça immobilise, c'est un contrôle. Et enfin, l'ultime, Zron s'étrangleuse, elle invoque des broussailles malfaisantes à l'endroit ciblé. Elle se répand et inflige des dégâts aux ennemis avant de les projeter en l'air. D'accord, donc c'est un perso de contrôle qui, pour être sincère, dans les capacités, me font beaucoup penser à Choquat. Je dis peut-être n'importe quoi, mais tu sais l'espèce de pique qui sort du sol. Ouais, ouais, mais non, mais il y a beaucoup plus de dégâts et beaucoup moins de contrôle. Sur ce, les amis, alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a beaucoup de skins. J'aime bien le Yorick en sevelisseur. En sevelisseur, oui, bien sûr, le Yorick. On fait penser à Nautilus, là, c'est vraiment... Ouais, ouais, c'est ça, le Yorick souterrain, le Yorick drôle, absolument magnifique. Le Kogmo, en mode lion chinois, oui, en mode dragon chinois, que Mademoiselle Lust adore, qui tire des feux d'artifice, ça l'a fait troller. Et Sreal de glace, oh, c'est facile. Oh, oui, enfin, un skin d'Israel qui n'est pas le skin super chiant, par exemple. C'est ça, c'est ça, qui est complètement magique. Magnifique skin d'Israel qu'on n'a pas encore vu, j'ai envie de dire. Un Blitzcrank Jackie Spieltover, le Pilcranks voiture qui est très agréable à voir. Une Zyra magmatique, et bon, on ne verra même pas le skin normal de Zyra, on la verra, on aura feu et glace, et enfin un amumu très classique, finalement. Et on ne connaîtra pas le skin de Osium, ce qui nous rend absolument impossible à déterminer la victoire des skins du combat du skin de la semaine. Il va sans doute se connecter, pas d'erreur, c'est une team, donc à mon avis, il va subir la pression de ses camarades. Le truc, c'est qu'on voit, ça fait 3 skins contre 3, mais si je devais m'accorder, personnellement, même si le Yuri Kansleviseur apporte des points absolument considérables, je dois dire que l'Israel de glace, le Piltover de BigScrank et la Zyra magmatique gagnent ce match. Ouais, ouais, autant le Kogmo est vraiment magique, mais c'est vrai que déjà, il y a 3 skins en face, donc il gagne, de toute façon. Non, non, mais il y a 3 skins aussi. Et puis surtout, il y a le Emo Ezreal, ça, ça me fait bader. Ouais, non, mais moi, j'aime bien la Zyra magmatique aussi, j'avais vu le skin, je m'étais dit, tiens, c'est sympa pour un nouveau perso, ils ont pensé à faire ça. Et franchement, la Poker Face du Ezreal, je ne l'avais pas remarqué, mais elle est magique. Ah, elle est magique, c'est la Rape Face. C'est, c'est, c'est... C'est la Like a Boss Face. Exactement. Toujours est-il que Osium est toujours déconnecté, le match va commencer et Osium ne sera pas là. Peut-être que ça va donner l'avantage à nos chers amis. Oui, ça arrive, ça arrive, il a dû bugger, il va essayer de se reconnecter, mais est-ce que nos chers amis vont avoir l'avantage à la jungle au début ? Enfin, à la jungle, pas à la jungle, mais... Alors, voyons voir, est-ce que tu arrives à voir Osium ? Eh non, il n'a pas le skin Jace, protecteur du futur, il a juste le Jace, le Conquerant de la Lumière, très classique. Il n'arrive pas à se reco, what the fuck barbecue, et la partie a été mise en pause, est-ce que ça s'agile ? Ouais, je suis à 13 secondes, pas de problème. Ouais, 13 secondes et ça a été bloqué. Alors, on va faire une petite pause Fraps, en attendant. Pas de soucis. Heureux les amis, il vient de se reconnecter, il va falloir relancer maintenant. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a là ? Fait des gros plans, fait des gros plans sur la scène de la Zira, ça fait toujours plaisir. C'est pour le public, c'est pour le public. Ah voilà, on est parti, on est parti, chat. En couleur, s'il vous plaît. Tout à fait. Ouais, non, je ne trouve pas super, je préfère la Miss Fortune. D'accord, d'accord. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a ? T'as de ZIG, t'as de ZIG. Si, si, on a un amoumou, oui, normal. Excusez-moi, mais ce ZIG, un gros plan sur le ZIG, s'il te plaît, Djal. Ce ZIG, ce personnage ZIG, j'adore ce perso. Regarde-le comme il court. On sent tout le caractère de Black Scorpion derrière, qui n'a qu'une seule chose en vie, c'est de nucleariser ses adversaires et de faire absolument n'importe quoi. Enfin bref, on est parti. Alors, voyons voir. Dès le début, ça assaulte la jungle adverse. Même pas, il s'arrête. Il y a le Jace, il y a le Jace qui va peut-être... Attention derrière la Zira ! La Zira derrière ! Ouh, le Jace qui se fait ouvrir, il n'a pas compris. Et il est mort ! Premier sang, et la Zira derrière, qui avait pensé attaquer, mais qui s'était fait repérer par l'oxys. La téléportation, la fatigue, et c'est double kill dès le début. Double kill, ça fait très mal. Ah, t'as vu, par contre, le dernier coup, le last hit, qui fait quand même assez mal, lancé par la Zira. Ah oui, oui, en fait, c'est sa capacité passive quand elle veut faire ça. Et c'est du true damage. D'accord, donc c'est même pas bloqué par les armures ou les trucs comme ça ? Rien du tout, c'est comme Cogmo, en fait. D'accord, c'est complètement porc. C'est complètement porc. Simplement, elle peut se planter. Ça fait vraiment penser à ton cartus, mais sans la restriction de portée, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, c'est ça. C'est complètement porc. Non, c'est vraiment pas mal. Bon, là, alors là, ils sont en mode planqué, ils vont tenter un truc, peut-être. Ouais, ça sent le truc bien fourbe. Alors, ils vont peut-être essayer de... Dès qu'il y a une personne qui va passer cette zone, mais ça m'étonnerait que ça arrive. Non, ça va pas arriver. Oh non, 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 mais ils attendent. Tant qu'ils ne voyaient pas les sbires de chaque côté, ou peut-être qu'ils vont tenter un gang, qu'ils vont laisser pousser les sbires, et puis ils vont ganquer la bottom. Ah non, 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 ils attendaient la moumou. Ah, ils se font pécho à l'infini. Est-ce qu'il va y avoir une tentative de l'équipe rouge ? Alors oui, donc tout simplement, ils attendaient le bleu. C'est vrai que ça ne m'est pas venu à l'esprit tout de suite, mais un à moumou sans bleu, c'est un à moumou qui va en chier. Oh, le vol du bleu ! Le vol bleu ! La récupération du bleu par la Setsuna ! Excuse-moi de t'interrompre, mais BAM ! C'était joli, c'était très très joli. Oh là là là, réduisant tous les efforts de l'équipe de Age of Noobs. Tant que ce n'est pas un à moumou qui a le bleu, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Mais je veux dire, oh là 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 là, dommage. Bon, c'est juste Black qui va un petit peu en chier en early, mais c'est vrai qu'au niveau 1 ou au niveau 2, le bleu, ça n'aide pas des masses. Enfin, ils ne peuvent pas enchaîner tous leurs sorts, ce n'est pas Ultraman à bord, mais bon, c'est toujours un bon avantage. Alors voilà, Juniki qui va attaquer le rouge sans son bleu, c'est sale. Exactement. Yorick qui maîtrise parfaitement la situation face à un Jays, le conquérant de la lumière, il ne peut absolument rien faire en face. Il maîtrise totalement la zone. Il est level 1, il peut faire des dégâts de zone de porc à tous les sbires, c'est n'importe quoi. Ouais, là, ça va être un combat où il ne va pas y avoir... Enfin, je ne déduis pas beaucoup de kills en top lane, parce que là, c'est vraiment le combat des gros lourds. Je ne sais pas, je ne sais pas. En bas, par contre, en bottom, ça va être très agressif, parce qu'ils sont tous les deux réglés de manière à être très, très, très agressif. Le Blizzcrank avec son attir. Ah là là, le Ezreal qui se prend des dégâts dès le début ! Et en attendant, ça aide à faire le bleu. Ça y est, Black à le bleu, Ziggs à le bleu, il peut nucléariser tout ce qu'il veut autant qu'il veut. Et où le grappin qui passe ? Mais c'est un peu risqué lorsqu'il n'y a pas ton pote pour t'aider à l'assiste. C'est joli, ça fait peur, c'est bien sympathique le grappin, mais faire le grappin en corps à corps, ça ne sert à rien. Ezreal, il n'était pas super bien placé, Claire Store, qui va se faire attaquer, mais bon. Il a claqué son flash, c'est vrai. Ça sent mauvais pour Claire Store, là. Les bandelettes d'un mumu, les bandelettes d'un mumu, et le tir, le tir à plasma qui suffit. Oui, t'as vu ça, le changement de la part de Jace, le changement de son marteau qu'il a pris comme capacité de départ. Ouais, ouais, non, non, mais c'est... Ah, ça sent le deuxième gang, là. Il a pris l'arbalète à énergie, en tout cas. Ça sent le deuxième point, autant pour moi. Bon, il est allé épicé, je pense, sans doute, avec le cabion. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a au mid ? Mid, gang du mumu, mumu qui est ultra réactive. Ouh ! Oh, magnifique et scorpion ! Même si je pensais que c'était off, le tir de bandelette, il a wiffé un peu, si tu veux, à mon avis. Non, 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 franchement, moi, je l'ai vu bien dans l'axe, et justement, en fait, il l'attendait. Il ne voulait pas flash trop tôt, il voulait vraiment faire d'une pierre deux coups. Ouais, il a vraiment bien fait. Parce que quand on flash trop tôt, le problème, c'est que ça ne sauve pas vraiment. Oui, tout à fait. Le flash, en plus d'être une manière rapide de se rapprocher sur la tour, ce soit un dodge des capacités du jungler. Je vous invite d'ailleurs à consulter une des dernières vidéos avec une partie de gel où il esquive un tir orbital de Léona avec le flash. Genre, il y a le tir orbital qui se fait sur lui, il m'esquive ! C'était absolument sublime. Peut-être, peut-être. Attention, là, il est quand même... Même si tu grappins, pourquoi tu grappines ça ? Tu te mets au corps à corps avec un village... Non, 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 mais c'est très bon, c'est très bon, mais c'est juste que c'était un peu maladroit comme truc. Mais dans l'esprit, c'est ce qu'il faut faire. Oui, c'est ce qu'il faut faire, mais uniquement quand tu as l'Ezreal derrière qui peut suivre et qui peut follow avec ses capacités. Là, ton archer, il n'est pas là. D'ailleurs, ça ne sert à rien de te mettre au cac à 2 contre 1. L'Ezreal, tu sais qu'il y a un mini-TP, il a une sorte de flash propre. Je sais, mais je veux dire... C'est un Black, par contre, qui a utilisé sa capacité pour s'enfuir, je ne sais pas si tu as vu. Mais Black, il éprouve quelques difficultés face à la Zira du centre. Oui, mais ça, c'est à force de jouer à Diablo, tout simplement, il a perdu tout son skill. Oh là là, les dégâts qu'elle fait, les dégâts qu'elle fait, la Zira. Et elle arrive à mettre des tourelles en plein milieu. Il y a Oxys qui arrive en assistance, mais qui se fait rôder complètement par la plante. Et apparemment, ça va ganquer le Yurik en haut. Tu as vu le ping, là ? Il faut tenter ça. Tentative de gang de la part d'Oxys qui fait des dégâts à Setsuna, mais Setsuna qui ne se laisse pas impressionner et qui remplique avec ses plantes. Et en bas, en bas, en bas, le viche qui est mis en difficulté, le grappa qui wheeft ! Le grappa qui wheeft dans le sbire ! Et Mademoiselle Loss qui prend le kill ! Mademoiselle Loss qui se rend compte que le soin... Oh, c'est tellement sale. Oh, joli. Joli, joli, joli. Mais je ne sais pas si tu as vu, Mademoiselle Loss est restée tout au bout du combat. Elle pensait pouvoir se faire jusqu'à ce qu'Ezraela claque le heal. Et là, elle fait, fuck it, I'm out. Le magnifique rattrapage de kill. Mais là, c'était très joli. Ouh, attention, une attaque de... C'était qui ça ? C'était Ziggs ? Ziggs, 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 Ziggs qui s'est décalé, qui a fait un décalage. Il a lancé une bombe atomique, malheureusement un peu décalé. Il a touché la Corée du Sud au lieu de toucher la Corée du Nord. Not worth it. C'est ça ! Not worth it. Ah, il est con. Attention, bien de voir ce... Top lane, c'est aussi palpitant que je le pensais. Oh, une terre qui a raté qui wheeft, mais qui touche quand même ses Setsuna. Là, elle est l'ulti, l'ulti de Setsuna. Avec attention, attention à son kill. Non, non, là, elle est foutue. Ah, non ! Comment elle a pu loupé ça ? Sérieusement ? Oh, là, 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 pourtant, elle avait le... Elle avait bien le skill qui lui permettait de lancer une attaque, c'est bien ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça a wheefé, c'est pas grave. Magnifique skill de la part d'Oxyz qui a utilisé son... Peut-être un peu trop rapide, elle aurait dû attendre une milliseconde histoire de... C'est ça, c'est ça. Mais là, mais il a utilisé son bouclier, lui aussi, l'Oxyz. C'est pas grand-chose, mais parfois... Good image, c'était un massacre. Non, mais là, il mourait tout simplement. Le problème, c'est qu'elle a complètement loupé son sketch-up. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Le grappin qui touche, la Mademoiselle Loss ! Mais le grappin n'est pas dans l'angle de la tour. Ça sert à rien, encore une fois, de le grappiner au corps à corps si t'as pas l'avantage. Mais le grappin, en lui-même, il fait des dégâts aussi. Ah oui, mais je veux bien. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit manque de timing entre le cariadé et le support. Le problème, c'est que Blitzcrank ne veut pas à lui seul tuer un des personnages. Il faut le soutien total d'Israel, voire d'un gank. Donc c'est à ce moment-là que tu grappines comme un ninja. Alors là, j'ai très peur. Peut-être que Mafia devrait back. Ils sont planqués sous la tourelle. Ils sont planqués sous la tourelle. Si Blitz réussit son grappin, c'est la boucherie, là. Non, je pense plutôt à l'inverse, là, tu vois. Oh putain, il n'était pas passé très loin. Là, par contre, il se retrouve tout seul, encore une fois. Quoi ? Il pense que le grappin lui donne l'avantage. Ce n'est pas vrai. Le grappin ne te donne pas l'avantage. Le grappin surprend. Le grappin met dans une position difficile. Mais seulement si le terrain dans lequel tu attires ton adversaire est propice. Exactement. Si tu as un juge perso qui est plus fort que toi vers toi, tu as juste l'air con. C'est pour ça. Mais en tout cas, par contre, un truc qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est l'efficacité de ces grappins. Pour l'instant, je n'ai vu qu'un seul grappin whiff, moi. Et un grappin dans un sbire, mais c'était... Attention, gang sur Setsuna, gang sur Lazira, mais bon, ça ne va pas... Ouh, joli dodge. Joli, joli. Ce qu'on peut donc mettre au crédit de Super Jojo Tomb, c'est que ces grappins sont d'une précision redoutable. Ça, au moins. Exactement. Ça, ça touche. Un petit peu plus de réaction au niveau de l'Ezreal, à mon avis. Et il y aurait eu des kills, mais bon. Est-ce qu'il a son ulti, l'Ezreal ? Oui, c'est ça qui sont sur Skype, c'est une team, donc ils devraient être en permanence... En communication. Oui. Hop là. C'est marrant, ça rapporte des sous de buter le sbire de Zina. Oui, c'est comme les tourelles de Heimardlinger. Oui, ça rapporte 5 PO, c'est n'importe quoi, c'est bon. Oui, détruisez la planète, on vous fera des sous. C'est ça. Fuck la police. Alors, attendant, corps à corps de Nunu qui givre l'autre. Blast Scorpion et Mumu qui se battent. Et Mumu qui est mise en difficulté par les capacités de Black Scorpion qui sont très, 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 très douloureuses. Black qui n'a pas son ulti, malheureusement. Même si Black a préféré Retraite, parce qu'il voit la Zina qui arrive. Même s'il est complètement wardé, là, le Black. Ah, oui, oui, ça va faire très mal, ça va faire très mal, ça. Attention. Il peut se faire... Et si c'est Tsunac qui attend, elle attend son heure. T'as Mafia Junior qui attend avec son ulti, je ne sais pas si t'as remarqué. Non, il bâcle, là, il a décidé de bâc. Ah, voilà, voilà. Alors là, elle a vu Black Scorpion revenir. Elle s'est dit, je vais me tenter la lust. Attention, elle hésite. Voilà, c'est parti, elle va peut-être tenter un truc. Ouais, non, finalement, elle a campé et elle a rien fait. Ça n'a rien passé. En haut, on a un combat Yorick versus Jace. Et Jace est en... Pas en difficulté, mais c'est un statu quo pour l'instant, presque. Complètement. Alors, on va faire un petit check d'élastique. 10 minutes de jeu. Justement, le top, Yorick, 68 last hit, Jace, 58. Donc, d'élastique d'écart. Zinac. Cependant, Jace a un kill. On va voir, niveau gold, en fait. 2500 pour Jace et 2800 pour Claire Storm. Ok. Ça fait. Par contre, au niveau de la jungle, ça manque de last hit, même si Emu a fait beaucoup plus de gang. Donc, à ce moment-là, ça compense. Non, non, sincèrement, ça se tient. On voit la différence d'or se fait à cause de la différence de kill. Donc, 3100 pour Ziggs et 3100 pour Jira. Donc, clairement, la même chose. De mémoire de mes commentaires sur tes matchs, c'est presque la première fois que je vois une team qui tient le ratio de kill de Spire de l'équipe de Age of Noobs. Par contre, il y a 2-3 kills d'avance. Ça fait plus de 2-4 d'écart. Non, elle ne le tient pas vraiment. C'est-à-dire où, ça ? En haut. Le Jace ? Non, non, en haut. Tout simplement, le général. Ah, oui. Joli ulti de Nunu pour les ralentir, mettre des dégâts. Et là, c'est foutu. Là, c'est le double. Par contre, bam. Mademoiselle Luce va mourir. Mets-toi encore à corps. Joli, joli. Par contre, c'est trop d'un match. Full dans ta gueule. Bam ! Allez, hop. Et là, par contre, il ne sait pas quoi faire. Il est blanqué dans les fourrés. Nunu ne le voit pas. Vich, qu'est-ce que tu fais ? Bah, toi ! Il n'a plus de mana. Il n'a plus de mana. Il ne peut plus rien faire. Ah, là, là. Le combat des impuissants. Tariq Soraka, quoi. C'est juste triste. C'est juste triste. C'est juste triste. Ah, par contre, il y a les Mumu qui est arrivé juste derrière pour tenter de gank le Mumu. Il a tenté de gank le Mumu. C'est joli. Il va claquer son ulti. Il faut que tu claques ton ulti. Pourquoi tu n'as pas claqué ton ulti ? Ah, non. Il est niveau 5. Oh, la haine. Oh, là. Là, par contre, c'est mal parti. Pour le temps. Il y a le champion qui arrive, mais il est vu. Il sait qu'il est vu. Ouais. Complètement. Bon, des combats Iorik versus le Jaden en haut. Qui ne se passe pas exactement comme Jaden l'aurait prévu. C'est Tsunade qui est vu également. Il a le désavantage à la mana. Il a le désavantage au point de vie. Et Black Scorpion qui s'amuse à bombasse la zone. Nucléarisation. Et voilà. C'est Tsunade qui se fait rattraper dans son flash par l'explosion. Et ouais. Mais Black Scorpion qui tombe également. Même si Ezreal derrière a pu récupérer un petit peu les restes. Mais tu as eu quand même flash de la part de Setsuna, de Zira, pour s'enfuir. Mais qui se fait rattraper par la bombe de Black. Ce qui est absolument... Ouais non mais tout à fait. C'était vraiment... Enfin... On voit ici l'importance des wards tout simplement. Attention gang de... De Nunu... De... Qu'est-ce que je dis ? De Biscranc. De Biscranc. Oh oui ! Oh ce grap ! Oh ce grap ! Par contre là là ils vont se le bouffer celle-là. Mademoiselle Luss qui leur colle comme une espèce de vieux chewing-gum sous une godasse. Ah non ça c'était très beau ça. Ah non mais c'est magique hein. Donc Black Scorpion qui bouge. Comme un malade mental. Il y a un Momo qui va essayer de farmer un peu. Il a enfin son niveau 6 ça Momo. Enfin. Il aurait tellement servi avant. C'est clair. Il met des couilles de tête aux sbires non pas que ça serve. Oh le grappin qui weave. Dommage dommage. C'était très bien visé. Là pour le moment on a une petite baisse de tension. Donc Yorick qui a sa man amune déjà. Ça va faire très mal. 100 last hits pour Yorick. Le premier. Premier atteint de l'escent. Tout à fait. Suivi de très très près par Zira. Regarde qui est à 97. Elle entre dans le dernier. Donc la différence n'est pas si grande que ça. Bon Yorick a 20 last hits d'avance sur Jace. Ok. Mais je veux dire. Zira a presque 30 last hits d'avance sur le ZIG. Donc je veux dire. Globalement au niveau des last hits. Bon. Même si le Yorick est complètement Mouteki. Là Zira s'en sort très très bien dans l'équipe d'en face. 7 à 5. Et seulement presque un cagol de DK. Black qui a loupé son truc. Attention. Oh cette ulti qui m'a fait très mal. Cette ulti qui m'a fait très mal. Et qui pourrait changer la donne. Si c'est bien joué. Oh le mumu. La bandelette. On l'a fini. L'ultra de Vich qui est beaucoup trop loin. Qui ne touche personne. Black Scorpion qui meurt. Mais mumu. Qui meurt aussi. Mafia qui marche dans les bombes. Il n'en a rien à péter. Ouais. Là c'était. Donc là il faut qu'il se méfie. Parce que le Kogmon. Le Kogmon n'a plus beaucoup de mana. Ça. Pour ne pas pouvoir tenir le dive. Parce que là. Oh oui. Oh Blast qui ne l'a pas virgé celui-là. Il n'a plus qu'à voir par les tourelles planquées dans les fourrées de Lazira. Et donc il n'y a plus qu'un Kogol de Descartes chers amis. Un Kogol de Descartes. Et putain mais c'est moi ou ils ont l'avantage au... Non non je crois. Là il y a eu un niveau des gold. Là le teamfight a été en faveur de la team de Mafia Junior. J'ai presque l'impression qu'ils ont l'avantage au last hit dans l'équipe d'en face. J'ai un doute mais ça me... Regarde ça. Ezreal qui a ta nice psy. Qui a riadé. Ouais Kogmon qui a 63. Lust qui n'arrive pas super bien à tenir la cadence. C'est marrant parce que... Ezreal c'est un kariadé là ? Ouais ouais. Ah d'accord j'ai rien dit alors. Roulon. Je croyais que c'était magique Ezreal en fait. Non c'est physique les dégâts qu'il fait. Non 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 là en fait il peut jouer de deux façons. Mais il est bien suiviable en tant que kariadé. Bien sûr. Par contre ils sont complètement... Je crois que ça se discute encore. Mais bon c'est vrai que là dans notre cas c'est un kariadé. Je sais pas. Visuellement moi en tant que néophyte tu m'aurais mis face à Ezreal. Je me disais il balance des lasers magicien quoi. Mais en fait apparemment non. Bon mais pourquoi pas. Ouh Black Scorpion qui est prise à partie là. Il prend des coups. Il prend très cher. Il prend pas mal de coups. Il perd 40% de sa vie sur cette action. Mais ça arrive hein. Ça arrive. C'est League of Legends. Ouh Bitfronglave acheté par Ezreal. Ça rigole plus. Là ça va commencer à faire mal. C'est marrant. Il est parti. Oula attention. Il va être prise à partie là. Il est vu. Il est complètement vu. Et Mumu qui s'est fait complètement sécher. Qui devrait plus se concerter pendant ses déplacements. Parce que malheureusement dans ce match. Il est level 7. Et tout le monde est à peu près level 10, level 11. Malheureusement c'est un kill qui a coûté très cher. Au niveau de l'écart de gold. C'est ça. Ça fait un quart et 200 décales de gold. Ce n'est pas tant que ça. Mais ça peut faire la différence. Ils étaient presque revenus. Il faut faire gaffe. Ça peut être très vite rattrapé par un dragon. Ou même par un Jace le conquérant de la lumière qui est en train de pusher la tour. Même par une tour attention. C'est parti. Oula par contre là. Là ça risque d'être compliqué pour le Nunu de s'en sortir. Alors là c'est une fatigue qui n'était peut-être pas super. Ulti l'ulti. Hop le grappin pour rencontrer l'ulti de Vich. C'était très joli ça. Au double flash de tout le monde. Attention là. Là voilà. Alors ça c'était une offensive fail. Mais il le voit et le Vich. Il ralentit le super joujou. Une Mademoiselle Loss qui sauve Vich. Et puis il y avait aussi la boule de glace de Vich. Par contre là combat Black Scorpion. C'est pas ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas. Et Black Scorpion explose. Ah là là. C'est Tsunade vraiment une bonne lecture du jeu. Très réactive. Zira est confiante face à Black. Je ne sais pas si tu as remarqué. Mais elle sait qu'elle peut gagner le solo. Non mais les mages c'est toujours l'effet de surprise. Qui est super important. Et là elle gère à ce niveau là. Tout à fait. Oxys qui est venu aider la bottom lane pour défendre la tour. Il a stoppé son jungling pendant 5 secondes pour venir aider. Et Claire Stork qui n'a absolument aucune difficulté. On peut lui balancer Jace. On peut lui balancer Mumu. Il s'en fout. Il est level 12. Il pèle. Là attention on a Jace qui revient. Back de Zira au passage. La caméra ne s'est pas centrée dessus. Mais elle l'a fait. Donc il y a la middle lane qui est complètement inoccupée. Avec peut-être un Oxys qui va s'en rencontre et qui va aller taper les sbires. Ce serait peut-être pas mal. Non tant pis. Non bah tant pis. Oublie alors. Mumu qui zone. Alors que c'est wardé. C'est pas grave. C'est pas grave. Magnifique attaque à distance de Mademoiselle Lust. Il tape loin. Attention Clash Stork qui prend la fight au top. Il se repousse. C'est encore une fight qui ne sert à rien. Ouh. Jules qui est prise à revers. Encore une fois là ça va. Non là. Ah non. Trop mal placé malheureusement la bombe. Il a raté son... Lust qui va tomber là. Dans ce cas là je pense que... Ah c'est pénible. Ah c'est pris. Là ça pardonne pas. Par contre elle se suicide. Ouais ouais c'est très beau ça. Support Ezreal avec elle en enfer. C'est ça qui est bon. Ezreal avait pas son TP malheureusement. Ça l'a pas idée. Pas son TP. Pas de flash. Rien du tout. Il a juste explosé. Mais ce qui fait que ensuite on a un combat d'assist. J'ai envie de dire comme Cartman il dit combat d'infirme. Là c'est combat d'assist. Là c'est vraiment... C'est moi cher public. La première tour top qui tombe. Première tour à tomber de la game d'ailleurs. On parle de tour. On a informé notre clientèle que dehors sur le parking il y a un combat d'assist. Ah désolé. C'est le combat d'infirme les assistes c'est magique. C'est marrant à voir c'est vrai. Le Claire Storm. Qui se combattent à coups de hilt. C'est ça Claire Storm qui n'a qu'à se soucier que de sa mana. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Il bat, il bat, il s'amuse. Un moment qui est toujours un peu en difficulté. Alors niveau gold. Où on en est exactement ? Ziggs 5400 contre une Zira qui est à 6300. Donc les avantages pour Zira. Cogmo 5000 contre Ezreal qui est à 5400. Légère avantage pour la botlane des challengers. Je vais être sincère. Je ne m'explique pas cet écart de gold. Là où côté last hit l'équipe des fans est largement supérieure. Alors là ce n'est pas largement supérieur. Mais c'est surtout la tour qui est tombée. 150 gold sur tout le monde. Tout à fait. Ouh. Unity qui est au mauvais endroit au mauvais moment. Mais là où c'est joli c'est joli. Double kill. Et boum. Et c'est Tzuna qui s'en sort. Tellement sale. Tellement sale. C'est joli. Et regarde. T'as vu la vitesse à laquelle elle régène. C'est dingue. Ouais mais là c'est les popos. Elle a la petite rignure verte. C'est les popos. Non mais ça marquait plus 22, plus 22, plus 22 pendant une seconde. Elle n'a pas claqué une capacité ? Je parle de la Zyra. C'est lui marqué des trucs dans la guerre. Non mais non. J'ai rêvé alors. J'ai cru qu'elle pouvait régénérer. Ouh l'ultra, l'ultra, l'ultra. Mais il va tomber quand même. Il va tomber quand même. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Elle peut se donner. Elle peut se donner. Et surtout il y a son suicide. Elle va le coller. Elle va le coller. Regarde ça. Oh le saut du dernier moment. C'était sublime. C'était sale. Très bien joué. Très bien joué. C'est fait cela. Et là. Et là. Et là. Djal. Pour une première. On a l'équipe. Téphane. Qui a repris l'avantage sur le match. Égalité au gold. Un kill. Égalité. Et avancer de quelques centièmes des petites pièces. Ouais mais c'est pas grand chose. Mais c'est l'avantage là. Donc là c'est vrai que c'est une partie super intéressante. Il faut vraiment. Il faut vraiment entre guillemets. Sans mauvaise pensée. Même si en face nous avons une équipe absolument incroyable. Un Jojo Toom qui rate absolument aucun grappin de fou. Un Osium qui se défend très bien face à un Yorix. Ce qui est assez incroyable j'ai envie de dire. Assez... C'est le Yorix. Il ne les a pas vu arriver. Ça ne va pas pardonner. Et boum. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas une seule seconde. Et pourquoi il est... C'est son fantôme. Ah. C'est son ulti. D'accord. Mais il était déjà mort. Il ne le savait pas encore. C'est ça. C'est ça. Mais c'est pas grave. Mais je veux dire c'est absolument incroyable. Ils reprennent l'avantage. Et j'ai envie de dire. On a un Super Jojo Toom qui ne rate aucun grappin. Qui est absolument très précis. On a un Zira qui joue mais comme un professionnel. Ce nouveau personnage qui doit être OP. On a un Osium qui arrive à tenir un Yorix en top lane. Et un Ezreal qui commence à faire sacrifier. Qui vient d'acheter sa lame d'infini. Exactement. Ça va faire très mal. Les bleus par contre ont repris l'avantage au gold. En butant le dragon. J'espère sincèrement que les mumus. Va se remettre au niveau de tout le monde. A une vitesse folle. En farmant comme un gros salou. En faisant des ganks à succès. Parce que le pauvre. On peut dire qu'il n'a pas été gâté le pauvre en fait. Ouais mais là il a fait 2-3 ganks. Successful. Successful oui. Successful. Là je vais y arriver. Et donc justement. Même si lui même il n'est pas dans une position qui est très confortable. Il carry sa team d'une certaine façon. C'est ça. Mais je remets pas son skill en cause. Je dis juste qu'il est tombé sur des putains de ganks adverses sans faire gaffe. Genre tu marches dans un fourré. Tu te fais repérer par 3 ennemis qui te traînaient là. T'as pas de chance. Ça arrive. Ouais ouais. Exactement. Mais il était mal parti le pauvre. Enfin il a son coeur gelé maintenant. Ça devrait aller mieux. Alors. Puff puff puff. Ossuie Lazira. Donc bot lane. Bot lane au niveau d'élastique. 150 pour aise. On bout de 22 minutes de jeu. Et 96 pour lust. Alors Claire Store qui continue à Arras. C'est vrai qu'il est dans un endroit de... Sa mana mu lui donne presque plus. 600 mana supplémentaires c'est un truc de fou ça. Ah ouais. Un truc de fou. Par contre Zira fait vraiment des dégâts. Là c'est encore la personnage middle lane. Très très impressionnante. Ossium qui arrive à se mettre hors de portée. Black Scorpion qui essaie de zoner comme c'est pas permis. Mais c'est tout à l'heure qu'on a rien à péter. Qui passe en plein milieu de la ward. Attention il va se faire gank le Black. Non mais il l'a bien vu. Il l'a bien vu. Regarde. Bam il a fait péter le... Par contre s'il se fait choper par le... S'il se fait choper par le... L'objectif ça va être la tour mid. La tour mid. La tour mid. La tour mid. Il faut empêcher que la tour mid tombe. Mais c'est déjà trop tard malheureusement. La nucléarisation qui ne fait presque pas de dégâts. Qui rebondit sur la carcasse du Big Scrank. Qu'est-ce qu'il a comme stuff pour pas que... Ah ouais d'accord il est parti sur de la sécurité et pas de rabadon tout de suite. D'accord. Contrairement à Zira qui a déjà son séculaire et qui part sur du rabadon. T'arrives à deviner qu'elle part sur du rabadon avec une baguette trop grosse en même temps ? Parce qu'il y a absolument... Enfin... Elle pourrait partir sur l'autre le sablier là. Mais c'est ce qu'on fait en dernier le sablier. Le rabadon elle donne tellement de puissance. D'accord en tout cas... Ah Lust qui tombe. Ulti qui a dévoré mademoiselle Lust. Le grappin qui chope la scorpion qui foire son... Ah il a foiré son flash ! Mais mon dieu mon dieu mon dieu ! 11 à 15 ! Un 4 quart ! Alors là vraiment une grosse erreur de placement. Autant du point de vue de Black que de Lust là. Donc c'était dommage. Tout à fait mais là ça va toucher très très très... Qui vraiment fait des très bons grappes. C'est ça. Mais là ça va toucher à mort là par contre. Oh le Jayce qui tentait d'aller choper le bleu du Yurik. Yurik il ne s'est pas laissé faire. Et là il y a peut-être une seconde tour Lust déco. Lust déco. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah peut-être que mademoiselle Lust a été déco malheureusement. Ok problème. Et bien écoute c'est du bon esprit. C'est très très propre. Comme on a attendu le Osium au début. C'est bon ça a l'air d'être bon. La partie n'est plus en pause. Reprise. Je suis allé exactement et on attend mademoiselle Lust. Et bien écoute c'est très très propre. C'est du sport. C'est du bon esprit. On est parti. Paf le Blast qui fait tomber un quart d'avis. Allez hop ça roule. Blast qui prend les risques. Le Grab qui est vraiment pas passé loin et qui dit Grab dit mort imminente avec Ezreal et Zira sur les côtés. C'était risqué. C'était risqué. Je pense que le Osium a vu défiler les 50 dernières secondes de sa vie. Ouais tout son entraînement. Tout ça. Son enfance là. Son enfance mais il était aveugle. Donc il n'a pas dû voir défiler grand chose si tu veux. Il a vu défiler toute sa vie devant ses yeux. Un mou qui se trouve. Un mou regarde ça. Il se trouve au mauvais endroit au mauvais moment encore une fois. Pauvre mou. Là c'est Blast qui est au mauvais endroit. La pommée tomique bam. Oh là 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 là. L'ulti qui a été gâchée. La bombe. Dommage. Dommage dommage. Ça ne suffira pas malheureusement. 11 à 16. Un K6 d'écart. Il y a eu des erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Une tour. Est-ce que nous avons assisté à une deuxième défaite ? Deuxième ? Il y en a eu nu. Ouais il y a deux heures où on a pété un K. On a fait aucun K-B. On s'est fait laminer la gueule. C'était une match des quoi ? Contre des amateurs. Mais en fait si tu veux on a trollé un petit peu au niveau des piques. Non on n'a pas tellement trollé. Mais c'est juste qu'on a pris des piques un peu inhabituelles quoi. Vous avez fait n'importe quoi. Bref on assume. La métisse où la tour tombe. Regarde ça. Bam une tour. Allez hop ça rattrape le gold. Il reste plus qu'un K de différence. Merci. Bonjour. Au revoir. Il n'y a pas un dragon qui est revenu ? Non il n'y a pas de dragon. Allez on roule. Ils ont décidé de se reprendre en main en tout cas là. Ça se sent. Donc là 33-4. 34. Ouais. Ils peuvent essayer pour le moment. Avantage au gold de la team des challengers. Mais comme on le sait à ce genre de niveau. Ouh. Ouh ils vont faire un H-Short. Et en plus c'est pas Ward. C'est pas Ward mes amis. Par contre Jace a acheté la force de la trinité. Donc ça y est il a rushé sa trinité. C'est roulé. Merci. Bonjour. Au revoir. Blast. Blast qui va aller au mauvais endroit au mauvais moment. Et très attention parce que Zira est devenu Mouteki. Parce qu'elle a son rabaddon maintenant. Et avec le rabaddon l'ulti fait très 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 mal très très vite. Regardez ça c'est la débandade au niveau de l'équipe des fans. L'ulti qui est interrompu encore une fois. Ouais mais il y a quand même des dégâts. C'est pas ultra. Voilà là c'est une petite erreur. Ils se retrouvent à 4 contre 5. Lust qui pousse en bas. Qui les aide pas. Alors là. Là par contre ils auraient besoin de Lust. Vraiment. Ils se défendent plutôt bien tout seul. Mais il y aurait eu des kills à prendre. Ah attention à Momo qui se retrouve tout seul. Attention à Momo qui est revenu sur Christophe. Mais c'est pas une idée ça. Mais c'est pas une idée ça Momo. Qu'est-ce que tu fais ? Momo qui s'éloigne encore une fois. Blast Scorpion qui s'enfuit. Mais allez au grappin de Blizzcrank. Et il sera pas nécessaire parce que Black Scorpion a explosé avant ça. Ouais mais il a quand même eu le S. Donc c'est plutôt ultra Warfit. Ça veut dire quoi Warfit ? Warfit c'est à dire que c'est bon. C'est valide. D'accord. C'est... Ça valait le coup. Ah Warfit c'est à dire que c'est un fait de guerre. C'est ça que tu veux dire en fait. Non je veux juste dire que ça valait le coup. C'est une expression pour dire ça vaut le coup. Le jeu en vaut la chandelle. C'est sûr ça s'écrit comment ? Euh... Je pourrais pas te dire. Ça... Parce que c'est... 13 à 20 mais dis-moi. Mais j'ai envie de dire que la game est pliée là. Euh... On pourrait croire ça. Euh... Il y a juste 300 gold d'écart. Donc pas tellement. C'est vrai. Ouais ouais ouais. 300 gold. Je lis un cas hein moi. Ah 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 ah. Ah oui bah il y a une tour qui vient de tomber. C'est ça. Ok. Black Scorpion qui troll. C'est la stick tranquillement là. Ils vont faire le dragon pour rattraper le gold. C'est une très bonne idée. Il faut se dépêcher. Parce que les... Ça va peut-être... Non. Même s'il se décale maintenant. Ce serait inutile ouais. Ouais non mais ce que je... Ok. Donc là ça abaque. Ils ont wardé le truc. Euh... Le nasher lui a pas été ward. Donc il va falloir se méfier. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais attention parce que comme tu vois elle a le séculaire, le rabaton, l'azirade en face. Les dégâts sont assez monstrueux j'ai envie de dire. Le Jace a pas encore fait sa... Sa... Sa abuse d'âme. Il est parti sur le danseur fantôme. Ouais exactement. Euh... Il y avait la bite franglave. Il y avait le truc d'absorption de vie. Il me disait bon il se serait arrêté fastoche de partir là dessus mais... Ah tu veux dire le Yorick ? Non 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 le Ezreal. Ah le Ezreal. J'avais compris le Jace ça que je comprenais pas. Oui oui bah écoute. Mais c'est assez bizarre le stuff du Ez en fait. Parce que c'est un Ez, c'est Trinité quoi. Enfin le Trinité est super important sur le Ez. Peut-être qu'elle a choisi de se la jouer pur dégâts avec une Infinity Edge. Ouais mais c'est limité justement les dégâts du Ez quoi. C'est vraiment bizarre. Ah le Ez qui est peut-être au mauvais endroit. Un petit changement mais non malheureusement il n'y a pas de ouf. Il y a Zira qui arrive. Au point de moment c'est repli sur soi-même. En fait ça va savoir que pour le Ezreal je suis en train de regarder son premier tir mystique. Plus 223 il est vraiment lié aux dégâts physiques. Et plus 131 son ulti est lié aussi aux dégâts physiques. Donc euh... Oui mais la Trinité en fait c'est pas physique ou magique. Mais je sais ça fait... Et à chaque fois qu'il fait un sort, ça lui augmente, ça lui double les dégâts en fonction de ses dégâts de base. Donc c'est ultra, ça rajoute énormément de burst en fait. Donc c'est un truc, c'est un incontournable et c'est ça que je comprends. Par contre ils sont en train de se faire les mobs alors que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je sais pas ce qu'ils attendent l'équipe d'en face mais peut-être qu'ils veulent se taper un achor. Il y avait Jace qui avait poussé un peu en bas. Mademoiselle Lost qui pose un ping histoire d'annoncer au secours. Je suis en difficulté, il y a trop de sbires, il pète la tour. Et là par contre ça se décale et ça se remet une seule. Ils vont tenter de pécho Nunu ou Black Scorpion, Black Scorpion qui est en difficulté. S'il se fait choper par le grappin. Allez là la tour ne vous protégera pas chers amis, il va falloir le gagner ce teamfight. Vous n'avez pas le choix. Oh la nucléarisation qui fait beaucoup de dégâts. Allez là c'est bon, c'est parti, ils ont décidé d'engager le teamfight. C'est Tsunac qui n'est pas bien placé, résultat ils ont eu... Magnifique attaque de la part de Jess qui repousse son adversaire. Qui repousse le teamfighter. Oh bah encore une explosion gratuite. Le Nunu, le Nunu qui se fait complètement pécho par la Setsuna et qui est impuissant face à elle. Les dégâts de cette Setsuna, les dégâts de cette Setsuna. T'es ce que t'as vu ? Oui je t'ai dit c'est un mage qui a vraiment un énorme burst. Surtout qu'elle a un énorme rabaddon. Également. Elle a un très très gros radolin. Ça aide. 423 d'AP ou énorme c'est complètement forcé je peux me permettre. Misère, misère, misère. Oula, 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 ils sont en train de passer en bas, est-ce qu'ils vont tenter de pousser la tour du bas ? Ouais la tour tombe là, la tour tombe. Ouais c'est fini là, la vitesse à laquelle ça va. Mademoiselle Lost a hésité à y aller pendant une seconde puis elle s'est dit fuck it. Ouais mais elle a bien fait, il n'y avait rien à défendre. Deux cas d'écart, à ton avis, est-ce que ça se rattrape ça ? Ouais, il y a un beat front glaive du côté de Coq Mauve. Là c'est vrai que ça devient difficile, ils sont en position défensive maintenant à cause des tours qui sont tombés. Ils ont l'avantage du stun, ils ont l'avantage du crowd control et surtout la Zira qui a son ulti. Des dégâts mais monstrueux, absolument abominables. Ça y est, Vich a acheté un oracle, ils veulent un petit peu démilitariser leur jungle, voilà justement, ils vont virer toutes les wards. Tout à fait, attention par contre à ne pas se diriger trop vite, trop près de la ward du Nashor avec une Zira. Justement le but c'est de la détruire. Attention à l'ulti ! Oh c'est bon, ça va foirer. C'est pas l'ulti mais... Récupération du bleu pour Black Scorpion, normal. Et là maintenant ça va être la guerre froide autour du Nashor. Plus ou moins froide en fonction de ce que pensent les gens. Alors attention, le blitz, un grab de blitz, mort assuré. Oh, bombe de la part de... La bande blitz est trop claquée. La question sociale c'est d'aller au corps à corps du blitz. L'ulti qui explose, Z1 ! Un mort de chaque côté, le blitz crank et... Le blitz est tombé, Claire's Store est toujours au contact. Il tente de continuer de tempo pour que cette team remonte. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Là, c'est vraiment pas worth click, le placement. Là, ça va payer, là ça va payer. Et c'est la fin ! C'est la fin et c'est presque un Ace. Non, ils se sont retardés, voilà. Le Ace est là, juste derrière et BAM ! Ah là 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 ! Et là c'est Ace, là c'est Nashor. Le Nashor est au... Ah, fuck on ! Non, non, ils sont 3, ils sont 3, ils sont 3. A ton avis, ça passe. Ne serait-ce que pour lui faire des dégâts, je pense. Ah, il y a eu une tentative de reddition. Je dirais... Il y a eu peur de savoir qui c'est. Et je dirais, il faut y aller là au Nashor. Ouais, ouais, là ils vont tenter le Nash. Il faut pas avoir sa part de vie par contre. Ouais c'est bon, 12 000 PV. Il est midlife. Ok, à 3. J'aurais pensé que ça passerait pas, mais le Osium Tank... Il n'y a que 2K d'écart, même si les kills ont l'air différents. Il n'y a que 2K d'écart. Bon, là, voilà. Là, on passe à 4K d'écart. Ce qui en soi n'est pas inarrêtable. 4K, c'est pas la mère à boire non plus. C'est renversable, mais ce que je veux dire, c'est là pour être sincère, moi je n'y crois plus. Ouais, c'est vrai qu'en fait, Oxys aurait besoin d'un peu plus de PV. Donc ça n'a vraiment pas le niveau. Niveau 12 Oxys, malheureusement. Voilà, il faudrait qu'il remonte à ce niveau-là. Il tombe trop vite en fait. Alors qu'il devrait être vachement tanky. Lust, où on est le stuff de Lust ? On voit le stuff de Lust. Le stuff de Lust est pas mal. Bon, il manque encore peut-être un peu de dégâts, mais elle a la base. Elle a de quoi faire mal, déjà. Le seul avantage qu'a son adversaire sur elle, c'est un phage, j'ai envie de dire. Ça peut être sympa, mais ça se rattrape, ça se rattrape. Tout est une question de placement. Cette suna, elle est complètement moutépique. Elle a le bleu, elle a le Nashor, elle se balade comme... Yorick, par an, avait tanké très bien le truc. Donc, Yorick, il n'y a pas vraiment de problème. Toujours plus de tankiness et de contrôle, ce serait parfait. Au passage, Osdium a chopé un oracle, donc il peut voir toutes les... Alors là, il faut qu'il se méfie, là. Là, il faut vraiment qu'il se méfie, il ne faut pas qu'il s'attaque à l'Asia, comme ça. Déjà parce qu'ils ont compris en face que se déplacer seul, c'était la mort. Donc, ils se déplacent toujours en groupe. Quand tu t'en attaques à un, il faut t'attendre à tomber sur les cinq, ça rigole pas. Et là, ça va se battre pour le dragon, là, je sens. Ouais, mais là, il n'y aura même pas de bataille, ils vont le relaisser. Parce que le buff du Nashor est trop puissant. À mon avis, ce qu'ils vont faire, c'est temporiser. Ah, il y a Zira qui essaie de... Oh, le steal ! Oh, black le steal, mais si tu meurs, ça ne sert à rien. C'est bon, joli, il a du flash. Le vol du dragon avec la bombe nucléaire. C'était Nagasaki. Nous avons revécu Nagasaki. Oh, c'est la violence, c'est la violence. Comment les japonais se sont sentis volés ? Là, il a été cambriolé, j'ai envie de dire. Mais c'est de mauvais goût, il ne faut pas faire de blagues comme ça. Ouais, je fais des blagues de mauvais goût, mais sans absolument, sans aucune arrière-pensée. C'est pour marquer l'événement, pour dire à quel point il s'est senti volé. Je crois que l'événement était suffisamment marqué, là. Je pense que... C'est un dragon qui s'échappe devant cinq personnes. Ça génère quand même une grosse frustration de masse. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils poussent, ils essayent d'avancer sur toutes les lignes. Ils ont leur temps, ils savent qu'ils ont le Nashor. Ils savent qu'ils ont clairement l'avantage, de toute façon. Ils vont essayer de tomber les trucs. Est-ce qu'on va contester cette tour ? Il manque quelqu'un, là. Il manque biche. Bon, alors ils ne vont pas contester. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Tout simplement, ils attendent la seconde vague de cris, pour terminer. J'espère que... Attention, la tour n'est pas très solide. Ouh ! Ouh, le blitz ! Le grappin, le grappin, K-Wiv, j'ai vu. Et ses techniques de fumier, c'était vraiment un beau placement. Ah, par contre, la tour qui tombe. La nucléarisation qui passe. Le saut ! Le saut du Israel, qui lui a permis d'inscriver cette bombe nucléaire au dernier moment. Mais malheureusement, Black Scorpion ne fait pas encore assez mal. Il ne fait même rien du tout, je vais être sincère, mais... Alors, combien il a d'AP ? 230 d'AP, ouais, ce n'est pas suffisant, malheureusement. Il manque un rabaddon, le radolin sauve Salvator, j'ai envie de dire. Mais là, non, il ne faut pas aller plus loin. Il faut surtout en rester là, attendre la fin du buff Nashor, et garder les tourelles de la base. Ces tourelles-là, il faut se battre. Parce qu'il n'y a pas plus de choix, tout simplement. Le buff Nashor est presque terminé, j'ai envie de dire. Alors attention, il y a Blitz qui se met en position pour Grapp. Like a boss, ici, Shop Black. Ça va être problématique. Zirak a 619 de puissance. Ouais, 619 contre 230, on sent la différence quand même. Ouais, on sent la différence dans l'ulti. D'ailleurs, je peux le dire, l'ulti qui fait 350 plus 395 de dégâts, presque 1000 points de dégâts dans un coup. Là, il y a tellement de sbires. Ces sbires à l'infini. Est-ce qu'ils vont réussir à repousser autant de sbires ? Non, ça va être possible de pousser la tourelle avec ces conneries. Non, heureusement que ça zone très très fort. D'ailleurs, il y a eu un grand gain d'argent là. L'ulti, l'ulti qui met midlife, là, il t'accorde à ce coup. Jess qui attaque Lee Sin et Lee Sin qui tente de se défendre. Oh, magnifique, magnifique. Dommage, il n'a pas réussi à le poursuivre. Mais level 13, ce n'est pas suffisant pour se battre contre un level 18, mon petit. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'était bien d'essayer quand même. C'était bien tenté, c'était bien tenté. Là, c'est vrai qu'ils sont sur la défensive et il y a quand même une réelle absence de burst. Il y a quand même une réelle absence de dégâts. Oh Black, qu'est-ce qu'il est là ? C'était limite, c'était tellement limite. Là, il faut éviter, il faut vraiment à tout prix éviter que ces tours tombent. Si ces tours tombent, c'est foutu. Là, il va falloir vraiment que l'os se place en fonction du mage et d'un moumou. J-Stroll, J-Stroll, il a acheté la War Mug en endgame, tu sais, pour le lolz. Ouais, c'est vrai, c'est à moitié du troll, mais à mon avis, c'est quand même ultra efficace. Ouais, c'est extrêmement tanky, c'est pour être sûr de ne pas perdre le prochain combat face à Oxys en ayant genre 500 PV de plus, quoi. Ouais. Oxys qui est toujours level 13. Ah là là, c'est pas bon, ça. Complètement insuffisant, malheureusement. Complètement insuffisant. Même le Blitzcrank, même la moumou en face sont level 16. Il a 3 niveaux de retard, il faut à tout prix. Et l'emmou a vraiment repris, re-enbit du poil de la bête, avec le pognon qui est tombé, là, il s'est acheté. Même non qu'à mon mot peut montrer sa pleine puissance, surtout. Non, non, il n'a absolument rien en puissance, il n'a que Puick, là, l'emmou. Non, mais quand je dis sa pleine puissance, l'étendue des capacités de son personnage. Il n'a que Puick, il a juste plein de PV. Oui, il a une bandelette, il a un truc pour zoner, subcoupler, enfin, il a énormément de contrôle. Et c'est lui qui engage les teamfights quand ce n'est pas Blitzcrank. Ah là, ça aurait été intéressant éventuellement de ganquer le Osium, malheureusement. L'équipe rouge a largement l'avantage sur le terrain en termes de ward. Là, c'est vrai qu'ils ont l'avantage de l'information. Non, mais là, c'est complètement foutu ! Non, c'est foutu ! Personnellement, je vois nos possibilités descendre. À part si Lust garde la tête froide, et quand elle est motivée, franchement, elle est capable de choses assez impressionnantes. J'aime quand tu mets ça sur le dos de Lust alors qu'elle a été absolument irréprochable. Il y a eu quand même quelques mauvais placements, à mon avis. En tout cas, ces suicides étaient tous très effectifs. Bien que je me surprenne de voir autant d'ennemis tomber dans le piège du suicide du Cogmo. Je veux dire, on le sait qu'ils se suicident quand ils pètent. C'est pour ça qu'on l'achève à distance, les mecs. Enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là ? Ils vont tenter un push, ils ne savent pas. Ils sécurisent le Nashor. Ils attendent le repop du Nashor, tout simplement. Et là, il y en a un qui a compté, à mon avis. Parce que voilà, oh le repop ! Oh, c'était millimètre ! Oh là là, le repop du Nashor ! T'as vu à quel point les wards sont placés ? Impossible de se faire comme ça ! Impossible, c'est ça ! Et le Nashor qui retombe, et là, c'est 7k d'écart. 7k d'écart, full team, full Nashor. Full team, full Nashor avec tous les buffs, tous les bonus et tout le bordel. Là, 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 ça va faire très mal. Là, je pense qu'en effet, c'est foutu. On va voir si, dans leur dernier teamfight, les Age of Nubiens vont nous sortir du grand jeu. Ouh, 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 c'était joli ça, c'était joli ça. Même si, finalement, les dégâts étaient assez ridicules pour plusieurs ultis craqués, hein, j'ai envie de dire. Ouais, il manque encore l'ulti de Nunu, et puis Clairestore n'a pas son ulti, hein. C'est vraiment, seul l'ulti de Black, là, était vraiment craqué. Hum, hum. Mais, ils ont tout leur temps en face, hein. Ils vont en profiter. Là, il y a un Jace à droite qui va défendre. Qui va d'ailleurs se gaver sur les bonus, regarde ça. Là, oui, en effet. Là, ils se gavent sur les bonus, là, ça, c'est la liberté. Ils ont réussi à poser des wards, mais dans le cœur adverse, quoi, c'est quand même magique. Blizzcrank qui reste, qui fait le guet. Pour grappiner tout ce qui pourrait passer. Il délecte, il mange tout ce qu'il y a dans la jungle. Blizzcrank qui attaque le dragon, je pense. Ouais, voilà, go for it. Tout seul ? Ouais, ouais, ça passe, hein. Ah, ils ont vu celle-ci, j'ai joué, d'accord, ok. Voilà, donc là, on ne prend aucun risque. Ils vont attendre la fin du Nash, hein, parce que là, ils ne peuvent pas espérer faire autre chose. Là, la team est vraiment... Je ne pense pas que l'équipe d'en face attente d'avoir la fin du Nash, hein. Ils vont charger comme des gros chiens. Oui, non, mais je te parle des Hedge of Noobsiens, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas le Super Med. Ou alors, ils peuvent voler le bœuf du Nashor, mais je veux dire, ce serait... Non, ça ne se vole pas, il tombe, c'est tout. Ah, d'accord. Ce n'est pas comme le bleu ou le rouge, malheureusement. Dommage, j'ai cru, j'ai cru, moi. Ce serait bien, mais... Un Jays en bas, droite, qui push. Avec ses sbires. Là, pour le moment, ouais, c'est Barricade Team. Heureusement que j'ai la fibre, parce que... Il y a toutes ces secondes qui ne servent à rien et que je vais devoir upload. Ah, 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 ah. Alors, la fibre, en fait, il y a bon, ça, hein. Ouais, ouais, j'ai eu quelques déconvenus. Ouh, Ezreal qui a peut-être fait une erreur. Non, 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 il y a... Non, 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 il y a... Regarde, hop, instant téléporte. Il y a la ward, il y a la ward, mais il y a toujours toute son équipe derrière qui vient assister. Ezreal qui peut largement se permettre ce genre d'exécution. Ah, les tours commencent à montrer signe de faiblesse. Ah, attention, ils vont tenter le truc. Ouh, les dégâts, les dégâts viches qui s'en sortent. Les dégâts viches qui meurent. Ah non, tiens, il survit. Le fantôme, tu arrives, c'est arrivé. C'est comme les berserkers au Rookaï. Magnifique. Oh viches, ulti-fail. Et per... Oh, mais ulti-fail et ulti-fail de viches. Kerstor qui ne va pas s'en sortir. Là, c'est fini, bam. Ah oui, tu as entendu le petit coup de klaxon. Le petit coup de klaxon de la part du Blixcrank qui met fin à ce match et qui écrase, qui écrase la team de Edge of Noobs. Vous voyez, un dernier carré quand même, je pense. Non, 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 même pas. Même pas, quand tu regardes ça, c'est que c'est terminé. La Setsuna est déjà middle de cooldown. Merci, bonjour, au revoir. Ils vont juste péter la tourelle du sud. Blacks qui fait semblant d'être une résistance. C'est pris toute seule. Malheureusement, il y a l'autre carré. Non, il n'a pas son flash. Il n'y a pas moyen de s'enfuir. Mais je veux dire, c'est l'assiste. Qu'est-ce que tu veux que l'assiste face au middle ? Ouais, c'est ça. Alors là, ouais. Ils avancent modérément. Ils veulent gagner. On sent qu'ils sont venus pour gagner. Ils ne veulent pas prendre de risques. Bon, quitte à que ce soit un peu saoulant pour nous, mais bon. Ah non, non, mais c'est... Non, c'est chiant. Là, ouais. Sois honnête avec toi-même, bot. Non, 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 ça ne me gêne pas. Écoute, ça paraît tout à fait. Si ça peut leur permettre d'avoir une victoire tellement écrasante que ça puisse servir de leçon à la petite de Edge of Noobs. Quel dommage. Je n'étais pas dans la tue. C'est l'hypocrite totale, quoi. En fait, non, je n'aurais pas aimé être en fait. Je n'aurais pas aimé jouer ce match. Tout à fait, tout à fait. Moi, je continue à penser que Super Timo aurait pu sauver la situation. Peut-être, peut-être bien. Peut-être plus à ce niveau de jeu, mais... Non, c'est à ce niveau de jeu, mais en middle game, il aurait largement plus. Ouais, ouais, il aurait. Il aurait peut-être, carrément. Il aurait champi. C'est un choix, je veux dire. Yorick, c'est un choix comme un autre. Bon, il commence à être tanky. Blast, qui commence à avoir enfin des PV. ClaireStore, qui est à combien ? Il a combien de PV, là ? De bientôt 3000. Vish, 2800. Black, est-ce qu'il a remonté ? Il est arrivé à 300, mais il peine, il peine. Il est où, ton rabadon, Black ? Tout le monde est à 3000 PV dans la team en face, sauf Jace qui a 4000 et Ezreal qui est à 2000 seulement, mais c'est complètement tanky à l'infini. Ouais. C'est la Zyrah qui a pris aucun risque en prenant un Ange Gardien avec sa War Mog. Ezreal qui a 605 d'AP et qui est archi tanky aussi également. Enfin, pas tanky, elle a énormément de PV, le Relay plus le Séculaire, voilà. Ça explique tout. Tout à fait. Oh la vache. Combien il fait de dégâts, là ? 605 d'AP. C'est complètement... Ils vont tenter le mid, là. Ils vont tenter le mid. Il faut que les gens se regroupent. Il est tombé depuis 3 heures, celui-là. Alors là, c'est attention, surtout, le placement de l'hust va être primordial. Et aussi celui de Ziggs, by the way. Aussi celui de Black. Il va falloir vraiment laisser Lee et Claire's Thor dans le tas. Mais là, pour le moment, ils ne sont pas décidés. 68K, 58K, il y a 10K d'écart. Donc l'écart continu a légèrement augmenté. Blast qui essaie de repousser un petit peu. Il y a du combat. Non, c'est la guerre froide. C'est toujours la guerre froide pour le moment. Blitzcrank, il est en train de guetter comme un chacal. Il est en train de guetter le grab parfait. Si on ne dirait pas, il avance. Il fait ses petits tours. Je vais dire ça par contre la place. Il est en train de faire la géométrie. Il est au rêve de Pythagore dans sa tête. Il est en mode full talus. Ah, ça aurait presque été... Dommage, il peut réessayer dans 5 secondes, cela dit. C'est pas craqué comme cool down, déjà. Blitzcrank a décidé de taper la tour tout seul. Ziki a son nucléaire, ce serait peut-être une idée. D'ailleurs, les 5 sont regroupés, tant pis. Là, c'est toujours la guerre froide. 48 minutes de jeu, ça commence sérieusement à faire... Dikyagol de l'écart. Le baron, Karupop, ils vont faire le baron. Ah bah ouais, 3ème baron, après tout. 3ème baron pour marquer l'humiliation, chers amis. Histoire d'être bien bien sûr, tu sais. Ça, c'est franchement... Autant, c'est bien joué de leur part, ils ne prennent pas de risques. Autant, au niveau commentateur, vous nous excuserez de vous traiter d'emmerdeur. Ah, sinon, on en profite, t'auras parlé de ta vie, tu m'as dit que t'avais des exactions avec ta fibre, mais c'est du 100 méga. Ouais, c'est du 100 méga, mais comme c'est l'orange, tout simplement... Tu as le 100 méga upload ? On upload ou c'est du 10 méga on upload, toi ? Non, non, mais la fibre, il n'y a pas de latence, enfin, je veux dire, toutes les fibres sont les mêmes après, c'est le... Non, 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 t'as le download qui est à 100 méga, ça c'est la fibre, mais l'upload, tu dois payer 3 euros de plus si tu veux pouvoir uploader des trucs à 100 mégabits. Ah ouais, mais je m'en fous de 100 méga, moi je suis à 10 méga et c'est largement bon. Ouais, c'est largement suffisant, c'est très très bon, je te l'accorde, mais moi je vais payer, j'annonce que je l'ai payé parce que je fais que ça uploader des vidéos, t'imagines pas. Et je sors déconner, quand t'as Fanta qui est là, Bob, il faut du pire au barbare et tout, tu lui mets 3 épisodes et que je te jure que 24 minutes après, t'as 5 épisodes qui sont uploadés, traités par Youtube pré-propre 720p, tu regardes, t'es là... En effet, ouais. Ça fait... Mais là, enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire parce que même avec les grosses vidéos, il y a des moments où je faisais des vidéos au format 10 gigas, en une heure c'était réglé, donc... Ouais, tout à fait, oui. Je suis pas sûr que ça valait le coup de... En termes de plus... Moi si, parce que c'est l'urgence, c'est parfois, c'est sa foire, il faut que je le réplode, il faut que tu sois là dans la demi-heure, pas le lendemain, mais je veux dire, pour le coup, c'est que c'est vrai que t'as complètement raison. Par contre, le DDL à 100 mégas, ça par contre, c'est trop. Ah, ça, ça fait plaisir, mais surtout Torrent, en fait, c'est le Torrent, quoi, c'est... Oh là 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 ! Oh là 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 ! Ou alors quand tu précharges un jeu sur Steam, tu sais, tu vois qu'il est à 7 mégas secondes, t'es là... Ouh, gros teamfight ! Est-ce que c'est Tsunade va tomber ? Ouh, c'est Tsunade ! Non, c'est cela ton papa ! Il est mot-técé, c'est Tsunade ! Là, c'est la débandade, perc-torque qui tombe, laisse... Et d'un, et d'un, et d'un, et d'un, et d'un, trois ! Oh là là ! Et pourtant, pourtant, le cap avait son fantôme... Telle direction de ma moissure, c'est de 5 ! Merci, bonjour, au revoir ! Ouais, là, là, c'est la fin, là, là, c'est clairement la fin ! C'est la gratuité ! Eh bien, écoute, merci à en tout cas de GL, de bien avoir été quand, c'est SPAT ! Cette game était tellement... Elle était bien ! Elle était tellement longue ! Se jette dans le nexus ennemis ! Non, c'est bon ! Ah non, il a essayé, il a essayé ! Bon, ben, bravo à l'équipe gagnante, hein ! Bravo, donc c'est une team à The Mafia Junior, son leader ! Bravo à Ozium, à Super Jojo Tom, à Setsuna, à Juiniki ! Exactement, qu'il a joué comme un héros, lui aussi ! En tout cas, on les applaudit très très fort, ils nous ont donné un challenge de fou ! Et ils ont repris la main sur la endgame de manière considérable ! Merci à tous ! Et j'y croyais pas, c'était vraiment une très belle perfo ! Sur ce, les amis, à la prochaine ! Et à la prochaine, mon cher Bob ! Un plaisir ! Ciao, ciao !